partager aux ivoiriens pour parler à mes frères il y a la guerre qui vient ils vont tuer les gens ils vont faire des méchants faits ils vont égorger les gens d'Ivoire de prier pour la femme j'ai eu peur j'ai tellement eu peur que j'ai pas voulu délever le message bon le message le premier message c'était de prier pour alassane et de gêner pendant 31 jours pour le peuple ivoirien mais la peur en moi a fait que je n'ai pas voulu faire la vidéo deuxième encore le même rêve est venu dieu m'a demandé va dire ils n'ont qu'à s'élever ils n'ont qu'à prier au lieu qu'ils vont aller contre lui ils n'ont qu'à prier pour lui qui vont voir des miracles j'ai eu peur encore je n'ai pas dit il ya deux jours de cela je suis couché chez moi la maison ici dans mon sommeil je me réveille il me demande et même il m'a montré quelque chose que je n'ai jamais vous expliquer ce qu'il m'a montré au fait c'était comme dans mon petit village où j'ai grandi c'est comme ça dans mon rêve c'était passé et puis il y avait tout le peuple qui s'est levé qui poursuivait la première dame dominique ouattara et on l'a poursuivait moi je l'ai vu vraiment ils l'ont déshabillé ils l'ont mis nu à poil il n'y avait pas un complétuel je suis parti je l'ai attrapé je l'ai mis comme si l'attrapé comme ça sous mes aisselles comme si j'avais des ailes je les prie et je suis rentré dans une maison quand je suis rentré dans la maison la population me demandait de relâcher cette dame dans leur main moi je les suppliais je leur demandais pardon dans mon pardon que je leur demandais les gens me disaient si je ne la laisse pas sortir ils vont faire du mal à cette maison que je suis dedans et je les ai demandé pardon encore s'il vous plaît attendez que les gens qui vont venir la prendre ils vont venir l'enlever d'ici vous n'allez plus jamais la voir ils ne voulaient pas donc je suis resté en train de négocier avec eux jusqu'à je regarde dans le ciel les avions noirs sont remplis dans le ciel de ces avions de guerre qui sont remplis dans le ciel je dis mais les avions là ils viennent pour qui pour les gens qui sont dehors là ou bien ils viennent pour la femme qui est ici en tout cas je ne peux pas vous dire la vérité si l'avion qui vient là s'il venait pour la population il venait pour la dame mais il ya une seule chose que j'ai fait je n'ai pas voulu qu'on tue cette femme sur le sol ivoirien je suis aussi ivoirienne je les protéger en esprit je les contrôler je les protéger et j'ai pu contrôler ma population si eux dans mon rêve je les ai contrôler c'était à cause de dieu c'est pas moi parce que pour la foule qui était là j'étais seul avec cette dame et si j'ai pu contenir la foule c'était pas moi c'était dieu le même dieu qui m'a demandé à ce que je dis aux ivoirien de prier pendant 31 jours dans même 31 jours là ils doivent jeûner pour al-assad de ne pas aller contre lui de ne pas aller contre lui ne fait pas de prière contre lui prier pour lui il va vous sauver parce que ce qui arrive dans ce rêve là je ne sais pas mais il aura vraiment un grand malheur sur la côte d'ivoire donc pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo je vous demande pardon mari dominique il faut partager aux ivoiriens pour parler à mes frères il ya la guerre qui vient ils vont tuer les gens ils vont faire des méchants faits ils vont égorger les gens